Tu es où, Mahmed ? Alors, nous sommes en direct, Mahmed. Pour l'instant, on va attendre que les personnes arrivent. Tu es beau comme ça. Tu m'entends ? Je ne t'entends pas. Bonjour Nadia, bonjour Maria Blanca, bonjour Fabienne, bonjour Kouba Kouba Boussé-Fraisse. Mahmed, je t'entends, fais un essai son parce que je ne t'entends pas. Mahmed ? Bonjour. Ah, ça y est, je t'entends. On va attendre quelques minutes, bonjour à toutes et tous, bonjour Myriam, bonjour Josiane, bonjour Yamina. Tu peux mettre ton son, Mahmed, parce que de toute façon, on n'est que deux en ligne, donc il n'y a pas trop de perturbations. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Je vais mettre mon portable. Je vais prendre les leçons. Je fais pareil que toi. Bonjour Mariam, salut Ibrahima. Bonjour Rabéa, une vraie fidèle Rabéa, souvent sur nos réunions. Merci. C'est une église, ça. Eh oui. Bonjour Mamou, bonjour Jamila. Bonjour Driss, ah ben Mistol Nord, pareil, quelqu'un de fidèle. Jamila aussi, mais je ne voulais pas te le dire, parce que tu vas rougir. Bonjour Amin Chat. Bienvenue à toutes et tous. On va commencer dans une minute, on va commencer. J'espère que vous vous portez tous et toutes bien. Dans cette période de confinement, de pandémie, un peu difficile à vivre pour les uns et les autres. Remarquez, cette pandémie nous a obligés d'inventer des formes de télévision presque individuelles, avec ses émissions Facebook en direct. Ça a un avantage, c'est que ça permet de partager l'information, et parfois avec plus de monde que quand on les faisait en vrai. Bonjour Patricia. J'ai oublié de te souhaiter une bonne fête le 17 mars dernier, Patricia. C'est pas bien. Ah ben, je n'ai pas vu. Bonjour Suzanne. Bonjour Séverine, Zohra. Eh bien, je te propose que l'on commence. Bonjour à toutes et tous. Pour ce Facebook Live, on va essayer de tenir trois quarts d'heure ou une heure en fonction de vos questions. Aujourd'hui, j'ai invité Mahmoud Binagdan avec plaisir. Mahmoud est nouvel élu dans cette mandature, parce qu'il a été élu dans l'équipe municipale en mars dernier, il y a presque un an pile. Il n'a pas de chance, parce qu'il est comme tout le monde, il a vécu cette crise du Covid, ce qui rend la tâche plus difficile pour les élus, pour la prise en main de leur délégation et le rapport aux habitants surtout. Et en même temps, Mahmoud, il ne peut pas le dire lui, mais moi je peux le dire, parce que j'ai fait déjà un mandat. Mahmoud a très bien pris sa fonction de responsable des finances de la ville. Donc c'est Mahmoud le financier de Gennevilliers. Il gère des millions, ce qui nous crée à lui comme à moi des problèmes, parce qu'on n'a pas le même budget dans notre compte en banque et parfois on a des problèmes au bout de six chiffres. On a du mal à dire combien ça correspond, mais on s'y fait. Et en tout cas, on avance dans une gestion à la fois la plus responsable possible. On n'utilise pas le terme de rigueur, parce que c'est un terme libéral qui vise souvent à ne pas utiliser l'argent public pour le bien des gens, mais à le renvoyer qu'aux gens qui ont déjà de l'argent. Donc on traite ça avec responsabilité, un budget de solidarité aussi, et un budget surtout pour continuer à développer et embellir la ville sans chasser personne, pour essayer de répondre au mieux aux besoins des gens, tout en sachant que c'est un budget restreint, mais Mahmoud va l'expliquer. On ne peut pas tout faire et n'importe quoi. On peut faire beaucoup de choses, mais on ne peut pas faire n'importe quoi. J'ai toujours en mémoire l'image que Jacques Brune me disait quand il me parlait du budget national. Il me disait à l'Assemblée nationale, si on se dit que le budget de la nation, c'est une automobile, à l'Assemblée nationale, on arrive à changer l'enjoliveur. Voilà, c'est pour montrer les difficultés. Pourquoi on change si peu ? C'est parce que, par exemple, quand on a embauché des gens, il ne faut mieux pas les licencier du jour au lendemain. Et souvent, le budget, par exemple, du personnel, Mahmoud dira quel pourcentage ça fait de notre budget, mais c'est un tel pourcentage que vous ne changez pas du jour au lendemain, sauf licenciement massif, ce qu'on ne souhaite pas, bien entendu, faire dans notre ville. Donc, Mahmoud a préparé un diaporama, et puis je vais lui laisser la parole. Ce que je vous propose, c'est que moi, je prendrai en note vos questions. Je vais faire le journaliste de service, et je réinterrogerai, ou des fois, j'interromperai Mahmoud s'il y a des choses que je souhaite rajouter, mais être attentif aussi à vos questions via le tchat. Mahmoud, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie, M. le maire, de m'avoir invité aujourd'hui à venir parler finances, parler budget avec les jeunes villoises et les jeunes doigts. J'aimerais remercier toutes les personnes connectées qui prennent un peu de leur temps pour partager un moment citoyen qui peut être parfois complexe. Ce n'est jamais très simple de parler budget municipal, mais je vais essayer avec vous, M. le maire, d'être le plus pédagogue possible et le plus concret avec cette présentation. Lors du dernier conseil municipal, le 31 mars dernier, nous avons débattu, nous avons voté et adopté le budget primitif sur lequel nous allons échanger. Ce budget est un budget qui s'est établi dans une période de crise, une crise sans précédent dans notre histoire, une pandémie mondiale qui dure maintenant depuis un an. Cette crise n'a pas épargné nos finances. Elle a engendré des pertes et des recettes inédites. Cela nous a contraint à fermer des services publics et à assumer de nombreuses dépenses exceptionnelles qui ont été déployées pour aider les jeunes villois à faire face à la crise. Ce budget primitif a donc été construit pour être en mesure de faire face collectivement aux conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire dans un contexte de poursuite du désengagement de l'État s'agissant des financements des collectivités territoriales. Ce premier budget de la mandature vient parfaitement illustrer la constance de notre stratégie budgétaire. La stabilité de la fiscalité locale, 0% d'augmentation d'impôts, la maîtrise des dépenses de fonctionnement, M. le maire en parlait juste avant, notamment sur les budgets liés au personnel, l'investissement dynamique avec un endettement maîtrisé. Une ville doit faire des emprunts pour investir dans ses équipements et ça pour avoir un service public municipal de qualité. Donc, Gennevilliers poursuit la mise en œuvre de ses grandes orientations politiques et renforce son action en faveur de la construction d'une ville résiliente qui sait s'adapter aussi bien à la crise environnementale qui se poursuit, la crise sanitaire qui se prolonge et la crise sociale qu'elle engendre. Une ville solidaire, accessible et attractive. Donc, ce budget matérialise notre volonté de faire en sorte que notre ville, la ville de Gennevilliers, continue à être un territoire qui protège les siens, où les notions de bien-être, de qualité de vie et de transition écologique et sociale soient une réalité. Voyons comment toutes ces notions se traduisent en chiffres. Donc là, je vous montre les chiffres clés du budget. Alors, c'est là qu'on a du mal avec les nombres de chiffres. Exactement. Je vais m'arrêter dans ma présentation. Je vais m'arrêter au million, effectivement. Donc, le budget d'une ville se compose de deux sections. La section de fonctionnement, qui comme son nom l'indique, sert à faire fonctionner la ville. Donc, ce sont les dépenses nécessaires à l'action quotidienne, comme les consommables, l'électricité ou les paiements de salaire des personnels. Donc, ici, il s'établit à 137 millions d'euros. Je ne vais pas dire la suite. Et nous avons les recettes de fonctionnement, les recettes qui vont nous permettre de payer les agents, les salaires, de payer les loyers, de payer l'électricité. Donc, ces recettes sont issues des impôts et des taxes, des dotations et subventions, ainsi que des produits de gestion courante. Donc, vous voyez ici que nos recettes de fonctionnement sont supérieures à nos dépenses, ce qui nous fait un delta. Ce delta, on l'appelle la capacité d'autofinancement net. Ici, il s'établit à 11 millions d'euros, 11 723 036 euros. Donc, ce delta va nous permettre à la fois de nous désendetter, nous le verrons par la suite, mais ça nous permet aussi de financer des nouveaux équipements. Donc, vous avez ensuite la deuxième section du budget, c'est la partie investissement. Donc, ce sont toutes les dépenses qui sont liées aux constructions qui enrichissent notre patrimoine. Ça va être l'achat de bâtiments, la création de voiries, le remplacement de matériel. Donc, sur cette partie-là, sur ces dépenses d'investissement, il y a des recettes spécifiques qu'on appelle les recettes d'investissement. Ça va être la récupération de TVA, les taxes d'aménagement, les emprunts et les subventions du conseil départemental, de la région, sur les travaux réalisés. Alors, passons peut-être à la slide suivante, plus en détail. Donc, je vous le disais, le budget se divise en deux. Nous allons voir un peu plus en détail la partie subvention de fonctionnement. Donc, vous avez ici les différents secteurs d'activité qui sont liés à notre fonctionnement. Vous le voyez, une part importante est liée aux services techniques, à l'aménagement, au développement, au territoire. C'est 25 %. Ce secteur correspond à toutes les dépenses liées aux aides au logement, l'entretien des espaces verts, le chauffage, l'éclairage public, le traitement des déchets et les maintenances des bâtiments communaux. Viennent ensuite les dépenses liées aux vacances, au sport, au centre de loisirs, à l'enfance, à la culture. Donc, tout ce qui participe au bien-être des Gennevillois. Pour comparaison, les bâtiments qui correspondent à ce secteur en mètre carré sont l'équivalent de ceux d'une ville de 80 000 habitants. Nous sommes 47 000 habitants à Genneville. Pour le dire autrement, on est une ville très équipée. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait qu'on ait beaucoup plus de mètres carrés, mais c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de services publics qui interviennent. Par exemple, on est dans le territoire, la seule ville à avoir 11 gymnases, d'en avoir autant dans chaque quartier. Et ça, c'est un élément fort de la ville dans sa politique d'investissement. Exactement, M. le maire, et puis on le verra dans la slide suivante quand on comparera nos dépenses de fonctionnement avec les villes voisines. On vient ensuite les dépenses liées à l'enseignement, à la restauration, l'éducation, les crèches. Je vais vous donner un exemple pour illustrer les dépenses dans ce secteur. Les aides aux étudiants. L'aide aux étudiants, on sait qu'actuellement, avec la crise actuelle, les étudiants, comme tout le reste de la population, mais on a vu que les étudiants ont été particulièrement touchés par cette crise. L'aide aux étudiants à Gennevilliers est supérée à 430 000 euros. Donc, dans ces 430 000 euros, on a 170 000 euros qui sont au titre de la contribution locale étudiante. C'est une contribution, une aide financière qui est donnée à tous les Gennevillois, sans distinction de ressources. On a ensuite 28 000 euros de bourse et de prix, 235 000 euros de soutien spécifique aux études chères. Là, ça prouve vraiment que pour nous, à Gennevilliers, l'éducation et les études sont une priorité de notre mandature. D'ailleurs, en 2021, nous allons voir la préfiguration de la maison des étudiants qui va pouvoir accueillir le réseau étudiant et les autres entités qui vont pouvoir travailler davantage dans cet objectif d'une ville de la réussite. Ensuite, viennent les services administratifs, 19,3 %, la solidarité, le logement. Mais on verra un peu plus en détail des dépenses liées à la solidarité, notamment les dépenses qui ont été induites par la crise sanitaire. Et pour revenir sur ce que disait M. le maire, sur les dépenses de fonctionnement, là, vous avez un graphique qui est très parlant. Ce sont les dépenses de fonctionnement par habitant que nous avons voulu comparer avec les villes voisines. Donc, à Gennevilliers, si on reprend le chiffre des 138 millions d'euros et si on le divise par rapport au nombre d'habitants, on arrive à un chiffre de 2 890 euros par habitant de dépenses de fonctionnement. Quand on prend la ville dernière, c'est presque deux fois et demi plus. Pourquoi ce chiffre ? Ce n'est pas parce que nous dépensons plus ou mal, comme l'a expliqué M. le maire, c'est parce que nous avons vraiment des équipements, de nombreux équipements. Une ville qui est bien dotée en équipements, eh bien, ça demande beaucoup de dépenses. D'ailleurs, j'en profite pour dire, quand on regarde cela, alors c'est un chiffre, c'est une moyenne. Et des fois, on nous dit, je paye des impôts locaux et je n'ai rien en retour. Quand on dit 2 890 euros par habitant, c'est enfant compris. Donc, chaque foyer peut voir combien on dépense dans le fonctionnement par habitant. Et par exemple, celles et ceux qui payent de la taxe foncière peuvent comparer le fait certainement qu'ils ne payent pas autant de taxes foncières. Et donc, c'est par ce bout-là, qui est un bout un peu biaisé, je l'avoue, on fait la démonstration que tout le monde est aidé par la ville. La meilleure démonstration sera sur le quotient familial, puisque les tarifs de la ville, personne ne paye 100 % du coût réel de la ville. Même les personnes qui sont au maximum du quotient familial, je dirais même les personnes qui sont hors quotient familial, ne payent pas 100 % du coût réel de la ville. Donc, tout le monde est aidé dans cette ville. Tout à fait, M. le maire. Et j'y reviendrai dans une prochaine slide, notamment sur les recettes fiscales. Passons maintenant aux… Je vous ai parlé tout à l'heure des dépenses qui ont été induites par la crise sanitaire. Sur ce graphique, vous les voyez un peu plus en détail. Donc, malheureusement, la crise sanitaire, toutes les études l'ont entrée, frappe davantage les villes et les quartiers populaires. Et nous avons décidé, avec M. le maire, avec les élus, de poursuivre les aides et les dispositifs exceptionnels que nous avons mis en place en 2020. Donc, comment se traduit en chiffres ces différentes aides ? Nous avons 930 000 euros d'aides à la population, 700 000 euros d'aides pécuniaires directes et 230 000 euros de paniers solidaires. 1 500 paniers sont distribués chaque mois aux jeunes villois qui en ont besoin. D'ailleurs, la prochaine distribution aura lieu demain. Si vous avez des personnes autour de vous ou si vous-même, vous pensez avoir besoin de cette aide, n'hésitez pas à passer le message. Mais voilà, nous continuons à faire cette distribution solidaire tous les mois et ça représente 230 000 euros de budget. Nous avons également mis en place une idée exceptionnelle qui a été louée aux étudiants et aux familles monoparentales. Si je ne me trompe pas, M. le maire, ça touchera plus de 1 900 familles. Donc là, de nouveau, Genevilliers respecte son exigence de solidarité sociale qui la caractérise dans cette période vraiment très difficile. D'ailleurs, je suis prêt à faire un pari, Mamed, avec toi. Enfin, pas avec toi parce que tu vas être d'accord avec moi, donc c'est avec quelqu'un d'autre s'il faut. Nous devons être la ville de France qui, dans cette crise Covid, en 2020, et puis si on rajoute 2021, ce sera encore mieux, a, par habitant, mis le plus d'aide financière. Et ça, je suis prêt à faire le pari. Je parie un resto pour quand ça ouvre. Si quelqu'un me trouve une ville qui a dépensé plus que nous, par habitant, même Paris, puisque pourquoi je suis sûr de moi, c'est que Paris, l'année dernière, a dépensé 3,5 millions d'aide à ses habitants en situation précaire, et donc pour plusieurs millions d'habitants quand même, Paris, 2 millions, je crois, si je ne me trompe pas, et Genevilliers a mis 3,5 millions pour 46 000 habitants. Un minimum de 3,5 millions, parce qu'on a fait plus, même. Donc, je crois qu'on doit être la ville qui a le plus dégagé d'argent pour aider les habitants en situation de difficulté. Je pense que vous avez raison, monsieur le maire, et on essaiera de retrouver effectivement le ratio. Donc, il y a un resto à jouer, là. Si vous me trouvez une ville qui a dépensé plus, je paye le resto. Donc, effectivement, une ville vraiment qui a voulu faire face à la crise en mettant en place des aides exceptionnelles, en adaptant aussi son système, en protégeant aussi ses agents. Il y a eu des dépenses qui ont été liées aux protections individuelles pour près de 400 000 euros. Il a fallu aussi multiplier les nettoyages pour désinfecter les différents lieux pour 132 000 euros. Donc, tout ça, c'est des dépenses supplémentaires sur lesquelles on ne pensait pas devoir les faire. Avec notre budget, nous avons réussi à quand même protéger les jeunes villois socialement, mais aussi les protéger du virus en lui-même. Donc, c'est une ville résiliente qui fait face à la crise, protège sa population, mais c'est aussi une ville qui respecte ses engagements. Et vous le voyez dans cette slide, le fait qu'on ait eu des dépenses supplémentaires ne nous a pas empêchés de remettre ou de mettre en place des nouvelles actions. Quelques exemples que vous avez sur la droite. L'été au Sévine, c'est une opération, un dispositif qui est très apprécié des jeunes villois. On a entendu, on a compris qu'effectivement, il fallait peut-être le rallonger un petit peu sur la période du mois d'août. Donc, cette année, il va y avoir une cinquième semaine d'été au Sévine qui a été budgétisée pour 103 000 euros. Pareil, il va y avoir une augmentation des places en crèche avec 33 berceaux de crèche sur le secteur village barbanais pour 93 000 euros. Pour l'éducation aussi, nous continuons à investir avec 255 000 euros pour les actions labellisées CD éducatives. Et puis, j'ai parlé, ou en tout cas, je vais en parler juste après, sur les subventions aux associations. On prend un exemple avec la création du Jardin des mathématiques avec une subvention de 70 000 euros. Donc, voyons par rapport justement aux associations qui ont été, elles aussi, malheureusement, touchées par la crise. Et voilà comment l'ordinateur ne veut plus se mettre sur… Voilà. Alors là, vous avez une répartition des subventions aux associations. Donc, ça fait un total de 6,3 millions d'euros. Vous voyez un petit peu comment se partage avec la culture et le sport, qui sont les deux secteurs importants, mais on note aussi le scolaire avec des subventions à hauteur de 721 000 euros. La solidarité avec 893 000 euros. Donc, par rapport à ça, on a eu une augmentation d'à peu près 1 % par rapport à 2020. Et ça souligne notre engagement auprès des associations qui sont nombreuses à Gennevilliers, sur lesquelles on peut compter, et que nous accompagnerons durant cette période difficile. Sur la droite, vous avez les subventions au budget annexe. Ça va être le cinéma Jean Vigo, le centre communal d'action sociale, qui est le plus gros budget, la plus grosse part de subventions pour les budgets annexes, la caisse des écoles, pour 952 000 euros, pardon, et la restauration municipale. Alors, M. le maire, tout à l'heure, effectivement, vous parliez de la fiscalité, fiscalité, du fait que tous les jeunes villois bénéficiaient de nos aides. Ici, les recettes fiscales pour le BP 2021, elles sont d'à peu près 1,23 million d'euros pour la taxe d'habitation, et elles sont quasiment, enfin, quasi intégralement prélevées sur le tissu économique qui est soumis à la taxe d'habitation. Pareil, pour la taxe foncière, elle est à hauteur de 45,85 millions d'euros. Les deux tiers reposent sur le secteur économique. Donc, les taxes dites de ménage, c'est-à-dire les taxes foncières et les taxes d'habitation, ne touchent ainsi le contribuable jeunes villois, pardon, qui est à hauteur d'un peu plus de 15 millions d'euros. Donc, les redevances et la fiscalité prélevée sur les ménages ne correspondent qu'à un total de 24 millions d'euros. Donc, pour comparaison, si on le fait en pourcentage, sur toutes les recettes de fonctionnement, les impôts des jeunes villois ne représentent que 15,5 % des recettes totales. Donc, ça représente à peu près 513 euros par habitant pour l'intégralité des prestations offertes par le service public communal. Donc, c'est ce que vous disiez, M. le maire, tout à l'heure. L'aide que la ville apporte, elle bénéficie à tous les jeunes villois, même les villages les plus aisés payent un tarif très inférieur au coût des prestations. Donc, sur la droite, vous voyez le taux d'imposition 2020. Il est très stable. Depuis 5 ans, M. le maire, dites-moi si je me trompe, mais il n'y a pas eu d'augmentation des impôts. C'est 0 % d'augmentation d'impôts depuis 5 ans. Tu ne te trompes pas, M. le maire, il y a juste une précision pour ne pas qu'on nous dise qu'on filoute. Il y a eu une petite augmentation de la taxe foncière en 2016, peut-être, ou 2017, je ne sais plus, qui était compensée par une baisse de la TOM, de la taxe sur les ordures ménagères, ce qui fait que les impôts ont même baissé à ce moment-là. Mais donc, la taxe foncière a augmenté, mais l'addition, au final, a baissé pour les gens et donc ça, c'était une belle opération pour faire baisser le coût pour les habitants. Parfait, avec cette volonté de préserver le pouvoir d'achat des habitants. Je vais essayer d'activer un peu plus vite pour essayer de répondre aux questions. Maintenant, on va passer à la section d'investissement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce sont toutes les dépenses qui sont liées aux constructions, à l'achat de matériel, au remboursement de la dette. Il faut savoir qu'une ville, elle est soumise au remboursement de la dette, mais elle doit le faire sur ses ressources que se prend. Donc, quand je vous disais tout à l'heure nos capacités d'autofinancement, c'est ces capacités d'autofinancement-là qui vont nous permettre de rembourser une partie de nos dettes. Donc, sur les dépenses d'investissement, sur les trois prochaines années, de 2021 à 2024, c'est plus de 118 millions d'euros qui vont être mobilisés pour les grands projets de la ville. Les grands projets, on va en voir quelques exemples dans une prochaine slide, mais toujours en termes de comparaison, je vais vous montrer un peu ce graphique qui vous montre les comparaisons avec les différentes villes. Donc, la ville de Gennevilliers, sur ses dépenses d'équipement par habitant inscrites sur ce budget, sont de 1 392 euros. Quand vous comparez avec la ville d'Agnès, il n'y a aucune ville qui peut, j'allais dire, nous arriver à la vie. C'est un peu prépensueux, mais les chiffres sont extrêmement importants. Et ça, c'est dû à l'investissement fort que nous faisons, à ce que disait M. le maire tout à l'heure, nous avons des équipements, nous avons un gymnase par quartier et nous continuons encore à construire et à moderniser la ville. Quelques exemples, sur 2021, nous avons la reconstruction du groupe scolaire Joliot-Curie pour 12,5 millions d'euros, l'extension de la restauration scolaire pour Anatole France, l'équipement social et culturel des Aniettes, nous allons voir le début de la construction pour 4,5 millions d'euros, la rénovation de la Halle des Grésillons, la rénovation du théâtre de Gennevilliers. Voilà, ça, ce sont quelques exemples qui illustrent les prochains grands projets d'investissement. Alors, concernant les recettes d'investissement, elles viennent de différentes sources. Il y a à la fois l'épargne nette, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Cette année, elle s'est établie à 11,723,036 euros. Il y a également les subventions, les différentes subventions que nous allons récupérer lorsqu'on construit une école, lorsqu'on construit un nouveau bâtiment. On a un service à la ville, le service des financements extérieurs qui est très efficace. D'ailleurs, j'aimerais les saluer pour leur travail. Et je vous rends un exemple. Nous sommes très contents, M. le maire l'a annoncé sur ses réseaux, d'avoir été retenu pour le loto du patrimoine, pour la rénovation des écuries Richelieu. Je n'ai plus la somme en tête, mais c'est pour vous montrer comment le fait d'aller chercher des financements extérieurs nous permet aussi de garder du financement pour d'autres actions. Donc, quand on investit sur des bâtiments, il y a cette notion de subvention et de recherche de financement qui est très importante. Donc, il y a aussi l'emprunt. Une ville qui emprunte, c'est une ville qui se développe, c'est une ville qui investit. Et même à ce niveau-là, il est intéressant de parler de notre ratio de désendettement, qui est de 2,02 années. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, si on prend la totalité de notre dette, si on épargne, si on prend le produit de notre épargne, il nous faudra 2 ans pour rembourser entièrement notre dette. Si vous comparez avec les autres villes du territoire, vous avez la ville d'Anières qui est endettée sur 7,24 années, la ville de Clichy sur 6,73 années. Donc là, ça faut vraiment que notre travail, vous avez raison, M. le maire, de ne pas parler de rigueur, mais moi, je préférais plutôt parler de maîtrise. Nous maîtrisons nos dépenses. Par exemple, nous avons maîtrisé nos dépenses liées au personnel et au salaire du personnel qui s'élèvent à 58 % de nos dépenses de fonctionnement. Si nous maîtrisons nos dépenses de fonctionnement, c'est pour mieux investir. Et le fait que nous ayons ce ratio prouve la bonne santé financière et la bonne gestion de nos budgets. Donc, en conclusion, M. le maire, avant de vous laisser la parole et puis prendre peut-être quelques questions, en dépit de la crise et des dépenses induites, l'ambition politique de la ville ne recule pas en 2021. Sa très bonne santé financière permettant de gérer à la fois le présent sanitaire difficile, la continuation de nos priorités politiques, notamment la jeunesse, l'éducation, la culture et l'investissement dans la ville de demain. Voilà, je vous remercie, M. le maire, de cette invitation. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère ne pas avoir été très long. Non, tu as été impeccable, Mamed, c'était clair et net. Non, c'est vrai. Peut-être voir sur quelques questions. Alors, il y a une personne qui est intervenue, c'est Umaïcha, j'espère que je ne me suis pas trompé dans le nom, qui demande des aides pour les personnes âgées. Alors, c'est vrai que les personnes âgées ont des petites retraites. Alors, pour l'instant, nous, on se concentre sur celles et ceux qui ont des pertes de revenus, ce qui n'est pas le cas forcément des pensions puisque les pensions sont maintenues, les niveaux des retraites sont maintenus, même petites. J'en conviens, je ne dis pas que les gens sont riches quand ils sont pensionnés. Je sais qu'il y a des minimums vieillesses qui sont très difficiles. On avait fait une aide aux minimums vieillesses. l'année dernière puisqu'on avait à la fois fait une aide sur toute la population via la caisse d'allocations familiales mais aussi pour celles et ceux qui touchaient le minimum vieillesse. Donc, on avait fait une aide financière. Donc, pour l'instant, il n'est pas prévu d'aide nouvelle autre que les aides du droit commun, c'est-à-dire qu'en cas de difficultés financières, endettement ou autre de personnes retraitées, ils peuvent toujours rencontrer le Centre communal d'action sociale, le CCAS, pour qu'on étudie des aides à l'énergie ou des aides, surtout des aides à l'énergie souvent. Donc, ça, c'est possible toujours. Le droit commun se poursuit. Et puis, il y a les aides alimentaires que l'on fait. C'est ouvert à tout le monde, quel que soit son âge, en distribution, dont Mohamed parlait tout à l'heure, la distribution alimentaire qui a lieu demain, par exemple, à la salle des fêtes. soit vous venez vous-même et on peut même, on fait des livraisons à des personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer. On a pu le faire, Grégory Bouleur et des élus, Nadia, Mohamed aussi l'a fait et Khalid et d'autres avec les jeunes du service jeunesse sont allés livrer des personnes qui ont une mobilité réduite qui ne pouvaient pas et donc, on peut le faire. Il faut nous téléphoner et on peut arranger cela. Après, je n'ai pas beaucoup d'autres questions. Il y a Michel qui précise qu'il y a d'autres activités pour les retraités. Elle a raison. Merci, Michel, de compléter et de nous aider dans cette discussion. Il n'y a pas d'autres questions, c'est soit que j'ai été très clair. Non, tu as été très clair. J'ai perdu tout le monde en route. Non, tu n'as pas perdu les gens, tu as été très clair. Mais c'est vrai que c'est difficile de rentrer dans ces discussions-là. Bien sûr. J'en profite pour dire qu'on a une distribution. Il y a un agriculteur qui vendra à prix coûtant les pommes de terre à 5 euros les 15 kilos. Vous voyez que c'est vraiment un prix défiant toute concurrence. Et donc, cette vente aura lieu le samedi 17 avril de 8h30 à 17h sur la place du marché du village. Donc, 15 kilos à 5 euros. Donc, c'est vraiment un prix coûtant. C'est un agriculteur des Hauts-de-France qui vient avec un smir-mork pour faire cette vente. C'est aussi un moyen qu'on a trouvé pour aider les personnes qui avaient de faibles revenus. sur le budget. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est effectivement une ville qui a des moyens financiers. Ce que la démonstration vient de faire Mahmoud, c'est qu'on l'utilise pour les habitants. Elle sert et en fonctionnement et en investissement. C'est ce qui nous permet de transformer la ville sans chasser personne parce que je crois que c'est une question politique importante pour nous. C'est-à-dire que nous sommes une ville populaire et qui souhaitent rester une ville populaire contrairement aux autres villes des Hauts-de-Seine qui, certes, se sont embellies. Toutes les villes, d'ailleurs, dans ces 20 ans de décentralisation se sont améliorées. Si on regarde bien, ce n'est pas que le fait de jeunes villiers. Souvent, les villes se sont améliorées. Mais il y a des améliorations qui se font en virant les gens. et qui fait que maintenant, il est difficile d'habiter dans les Hauts-de-Seine si on est de couche moyenne ou de milieu populaire, c'est-à-dire avec des revenus en dessous de 2 500 euros. C'est très compliqué de pouvoir habiter dans les Hauts-de-Seine vu le prix des loyers ou le coût à l'achat ou le manque de logements sociaux, tout simplement. Nous avons tiré les leçons de ce qui s'est passé dans les autres villes et notre souhait, c'est de continuer à embellir et développer la ville. L'argent qu'on utilise des impôts, les dotations d'État vise à améliorer la ville et à l'améliorer pour les habitants qui sont à Gennevilliers et aussi les habitants qui viennent parce qu'il y a des constructions avec des habitants. La ville s'est toujours construite d'ailleurs avec de nouveaux habitants. Moi, je ne suis pas né à Gennevilliers. Et puis, si on prend depuis 1920 l'histoire de cette ville, il y a une immigration bretonne, marocaine, moins de normands. C'est malheureux d'ailleurs, mais voilà. Algérienne, Malienne, des Hauts-de-France, de Picardie, on a vu de Picardie, de différentes régions de France et d'endroits de ce monde qui ont construit notre ville, qui ont fait son charme. Et ça va continuer comme ça puisque une ville évolue toujours avec l'apport de nouveaux habitants et l'apport de ses anciens habitants. Merci Fabienne qui nous a retrouvé le prix de la rénovation des écuries de Richelieu. Je l'ai même exactement, je crois que c'est 2,3 millions parce que j'ai fait la réunion ce matin là-dessus. Mais avec le fait qu'on soit sélectionné par la mission Berne, on peut penser qu'on aura, on estime, on va essayer d'aller chercher un million, plus d'un million de subventions, ce qui nous fera baisser, ça ne fera pas baisser le coût mais ça fera baisser l'impact dans notre budget de la ville. Il y a Fatia Sey qui dit difficile d'habiter à Gennevilliers aussi, monsieur le maire, 10 ans d'attente pour un logement social, comment on peut nous faire pour réduire le temps d'attente ? C'est une très bonne question. La seule solution pour réduire le temps d'attente c'est de construire du logement social. Parce que pourquoi il y a du temps d'attente ? C'est parce que ça manque de logements sociaux. Je vais vous faire la démonstration de manière assez simple. En Ile-de-France, dans la métropole de Grand Paris, c'est-à-dire tout ce qui est à l'intérieur de la A86, il y a 450 000 demandeurs de logements. Et il n'y a que 45 000 logements qui se libèrent par an, qui sont attribuables, soit parce que les gens déménagent, soit parce qu'il y a des constructions de logements. C'est ça qui fait une des 10 ans d'attente en moyenne, puisque si vous divisez 450 000 par 45 000, vous arrivez à 10. 10 ans d'attente en moyenne. C'est un peu plus court à Gennevilliers parce que notre proportion de logements sociaux est plus importante, mais la situation s'aggrave. Il faudrait que la région, le département, acceptent de nous financer quand on veut construire de logements sociaux, parce que ça coûte dans notre trésorerie et ça ne nous aide pas pour les constructions. D'ailleurs, pareil, sur les rénovations de logements. Et il faut que toutes les villes en construisent. c'est un enjeu capital parce qu'on ne va pas résorber la crise du logement à Gennevilliers seuls. Donc, nous, ce qu'on veut construire, c'est pour aider les Gennevillois à avoir un logement dans des délais relativement corrects. Donc, cette crise du logement, il faut absolument, c'est un enjeu majeur pour moi, dès aujourd'hui, mais encore plus pour les prochaines années, que toutes les villes de la métropole du Grand Paris construisent de manière significative du logement social. 70 % de la population d'Île-de-France est éligible au logement social. Quand des villes mettent des plafonds à 25 ou 30 % de logements sociaux, on voit déjà le décalage sur le manque de logements que ça peut générer. Donc, c'est une bataille politique, ça, c'est strictement politique. Pour l'instant, j'ai le sentiment que les gens ne s'en occupent pas suffisamment. Je me sens un peu seul dans cette action pour obtenir que toutes les villes et que l'État construisent du logement social. Ce que je peux vous dire, c'est que si ça ne bouge pas, la situation ne peut que s'aggraver. C'est un discours, ce sont des mensonges qui sont dits si on pense améliorer la situation sans construire du logement social. Donc, il faut absolument obtenir ça. Sinon, la souffrance, parce que sur ce manque, il y a de la souffrance quand on vit dans des garnis, dans des logements insalubres, quand on se sépare et qu'on n'arrive pas à avoir un logement, quand on veut un logement plus grand parce qu'on a des enfants qui sont 3-4 et qui commencent à être grands dans la même pièce, c'est de la souffrance. Et si on veut mettre fin à cette souffrance, il faut construire absolument du logement social dans toutes les villes. Il n'y a pas d'autres aspects. La ville, dans le budget, Alnord Perez le dit, Alnord confirme sur les écuries de Richelieu, des subventions, elle a dû l'augmenter depuis ce matin à 2. Mais sur le logement social, la ville met 2 à 3 millions par an pour aider Gennevilliers Habitat et on cautionne aussi les emprunts des entreprises, des bailleurs privés HLM aussi comme I3F ou autres pour aider et essayer de maintenir des loyers pas trop élevés. Alors, Fatia, petit super sondage paru dans Gennevilliers. par contre, petite question, comment on explique que 97% des 18-24 ans sont satisfaits de la ville mais que 78% de ces cibles veulent partir ? Alors, moi, je l'explique simplement. C'est ce qui se passe dans toute la métropole du Grand Paris puisque les personnes habitant la métropole du Grand Paris sont à près de 60%, un peu plus qu'à Gennevilliers d'ailleurs, à vouloir partir. Alors, la crise du Covid aggrave parce que dans la crise du Covid, quand on est enfermé dans son appartement, on se dit qu'on serait mieux dans un pavillon ou dans un immeuble à la campagne sera plus facile à supporter. Le télétravail, d'ailleurs, revient des perspectives de ce point de vue. Peut-être pas agréable d'un point de vue écologique parce que si on rajoute de l'étalement urbain, ce n'est peut-être pas une bonne chose. Mais il y a un débat là-dessus entre densité et étalement urbain. Et moi, c'est ce qui nous amène d'ailleurs avec Mamed à développer et puis les autres élus cette idée d'inventer un nouvel art de vivre populaire en ville parce que justement, nous sommes conscients que la ville, notamment dans la métropole de Grand Paris, n'est pas forcément agréable. Elle est stressante, elle est anonyme, elle a des aspects de violence, elle est stressante par sa rapidité. Et il y a une aspiration dans la jeunesse, puisque vous vous mettez sur les 18-24 ans, mais c'est vrai chez les plus âgés, à avoir un rythme de vie quand même qui ralentisse d'abord pour qu'on puisse profiter de la vie, de sa famille, de ses amis et un cadre de vie plus vert, plus environnemental. Et c'est l'explication parce que quand on, le sondage, je l'ai dans le détail, la majorité de ceux qui veulent partir de Gennevilliers, par exemple, sont satisfaits du cadre de vie genevillois et de la politique municipale. Par contre, ils aspirent à vivre ailleurs que dans une grande métropole qu'ils trouvent trop anonyme. C'est un problème politique pour la ville parce que je pense que des personnes qui ont envie de partir s'investissent un peu moins dans la ville parce qu'ils se projettent dans leur projet de vie ailleurs. Et donc, pour la vie démocratique, pour moi, c'est un souci. Je comprends cette aspiration, mais c'est un souci. Et par ailleurs, je pense qu'il faut qu'on arrive à vivre mieux en ville et c'est cet objectif d'inventer un nouvel art de vie populaire que j'espère partager avec le maximum d'habitants. Alors, je ne vois pas, je ne sais pas si tu envoies ma main de toi sur votre téléphone. Non, je n'ai pas vu votre téléphone à sauter. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être tu peux, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Juste rajouter que cette présentation du budget participatif, du budget participatif, par exemple, du budget de la ville va se poursuivre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On va essayer vraiment de vous donner des exemples concrets de ce qui est fait avec le budget communal, à la fois sur les réseaux sociaux de la ville de Gennevilliers. Dans le jeu de mag, il y aura également un article. Et je reste effectivement à la disposition de toutes et tous pour répondre à leurs questions qu'on n'hésite pas à m'envoyer un mail ou à contacter la mairie si les gens veulent des réponses sur le budget de la ville. Et une petite question personnelle, Mamed, parce que ça peut intéresser les gens. Des fois, on va faire people. Ça fait quoi, quand on est nouvel élu, de voir un budget de ce type ? Qu'est-ce que ça fait ? Écoute, quand je discute avec les autres élus en charge des finances des autres villes, je sens leur regard envieux quand ils voient les moyens qu'on a. Mais en même temps, je sens qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs que nous et qu'ils n'en feront pas les mêmes dépenses. Donc, non, je suis très fier. Je suis très fier d'être élu à la ville de Gennevilliers. Je suis très fier qu'on m'ait fait confiance et qu'on m'ait donné à la délégation des finances parce que c'est très important. C'est dans le budget et dans les chiffres, c'est dans les actes qu'on reconnaît la politique municipale et le budget qu'on a présenté et représente clairement nos objectifs. Une ville, comme tu le dis, une ville où on veut inventer un nouvel art de vivre populaire, où on veut accueillir tout le monde, protéger tout le monde. Une ville dont les services bénéficient à l'ensemble de la population, qu'on soit entre guillemets de conditions modestes ou de conditions plus aisées. Je suis très content de faire partie d'équipe. Délivre-moi un secret, tu ne te fais pas trop draguer par les autres élus pour avoir plus d'argent, pour qu'ils aient plus d'argent parce qu'en fait, tu es l'élu qui a une vision la plus transversale puisque tu maîtrises les budgets tous et toutes. C'est ça. Personne n'essaye de... Non, non. Ils sont gentils avec moi parce que je suis une personne bienveillante et je suis gentil avec eux, c'est tout. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Moi, je suis très content de t'avoir comme élu aux finances et ce n'est pas une délégation facile et je trouve que tu l'as bien prise et on va continuer à développer cette activité qui est importante, y compris pour faire de la transparence en direction sur ce qu'on peut faire et pourquoi on le fait. Parce que c'est vrai qu'on pourrait penser qu'il suffit d'avoir un tableur pour gérer une ville, mais non, non. Il faut de la penser, il y a des objectifs et on ne fait pas la même... Il y a parfois les mêmes sommes mais on ne fait pas la même chose et de la même manière en fonction de ces options politiques. Et ce que j'apprécie avec toi, c'est que tu as une vision politique de la ville et ça, c'est une bonne chose. Très bonne chose. Merci de ta confiance, merci de votre confiance. En tout cas, merci, merci beaucoup. Bon courage, Mahmed. On pourra que tu me réduises quand même encore les dépenses. Allez, à bientôt. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada